voilà donc je vous ai appris à importer une image et à changer les couleurs avec l'outil peau de peinture et l'outil du pinceau ou du crayon ou des variantes de couleurs à partir du menu teintes saturation ou colorier donc là maintenant à partir de cette image j'ai envie par exemple de faire un cerne vert tout autour du personnage de Mickey en prenant un maximum de précaution donc si vous le faites directement sur cette image et que vous avez besoin de gommer par la suite vous allez gommer aussi l'image moi ce que je veux c'est isoler mon trait comme si je déposais une feuille transparente dessus pour me permettre toutes les erreurs possibles et imaginables donc je fais calque nouveau calque je vais l'appeler contour et je valide vous voyez ici sur le menu à droite un nouveau calque est apparu il s'appelle contour pour l'instant il ne contient rien et on observe des yeux là ici les yeux ça veut dire que les calques sont actifs si par exemple je enlève cet oeil s'enlève cet oeil et bien le calque de Mickey va disparaître donc je reclique dessus pour le faire apparaître et pour savoir sur quel calque je suis en train de travailler vous voyez ici il est en bleu donc c'est le calque actif où je vais déposer mon travail donc je retourne sur mon image je vais aller sélectionner l'outil pinceau je vérifie non c'est toujours peau de peinture toujours à côté de mon curseur pinceau et là je vais aller choisir une couleur verte donc je vais prendre un verre un verre un peu flash je valide donc après je suis bien sur mon calque qui est en gris foncé je vais faire le contour des oreilles de Mickey si je me trompe je supprime le calque je recommence où je gomme et l'affaire est beaucoup plus facile à reprendre que si vous travaillez directement sur sur le dessin de Mickey donc voilà une fois que j'ai fait ça voilà donc là j'ai travaillé sur mon calque et je peux maintenant intervenir en gommant donc tout à l'heure la gomme elle marchait pas vraiment et face à fond de la transparence comment je peux faire pour gommer avec mon doigt tiens qu'est ce que ça fait le doigt ici on va faire édition annuler pinceau donc voilà mon Mickey je l'ai retravaillé comme ça si je veux détourer et remplir à son habit lui faire des petits motifs en bleu donc je fais calque nouveau calque là je vais l'appeler habit je valide voilà le calque de l'habit si je masque le calque contour voyez le calque contour disparaît donc là je le fais réapparaître et je vais travailler en bleu je vais travailler en bleu cette fois ci son ami donc je choisis un bleu voilà je valide je suis bien sur le calque habit ça il faut toujours vérifier l'oeil est actif et donc là à partir de là je vais changer mon pinceau je vais prendre un pinceau plus gros comme ça et je retravaille en bleu l'habit de mon personnage ensuite une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez vous avez terminé votre 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 travail vous faites fusionner vers le bas encore une fois calque fusionner vers le bas et vous voyez ici maintenant il ya plus qu'un seul calque qui apparaît votre image est maintenant toute fusionner et vous pouvez à nouveau intervenir par exemple avec le pot de peinture j'ai envie de lui faire un habit vert cette fois ci comme ça je valide et je remplis attention je sélectionne mon petit pot de peinture je ne l'avais pas tout à l'heure et je remplis maintenant son ami avec cette couleur cette couleur verte donc voilà vous pouvez maintenant travailler avec des calques successifs et n'oubliez pas qu'à la fin des opérations il faut donc fusionner avec le bas pour que votre image soit totale sinon vous aurez du mal à à l'exporter et à l'importer sur le support de votre choix